Et nous allons continuer notre aventure dans l'usine extraordinaire avec Adop, représenté par Christophe Loyakonouf. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la société Adop ? Alors, Adop est une société qui a été créée en 2016 sous la réunion des deux efforts de deux grands industriels, Michelin et FIV. C'est une société qui est implantée à Clermont-Ferrand, qui a des positions également à Strasbourg, Salon de Provence, et qui emploie aujourd'hui 350 employés. Alors, pour qu'on puisse faire le lien avec l'exposition, vous exposez donc la fabrication 3D. Est-ce que vous êtes où dans l'Elysée, là ? Nous sommes dans la Cour d'honneur et on est extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés pour faire partie de ces entreprises qui présentent des nouvelles technologies, qui sont des technologies du futur, qui viennent accompagner l'évolution de l'industrie en général, de l'usine extraordinaire, justement, et qui permettent de faire vraiment des changements profonds dans la façon de concevoir la production, les pièces, l'ingénierie. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion de déambuler dans cette exposition, à ne pas confondre avec l'autre imprimante 3D qu'on a pu voir, qu'on peut voir également dans les salons de l'Elysée, où là, on travaille pas le métal. Alors, vous, vous êtes vraiment sur la poudre de métal. À partir de là, on peut donc usiner des pièces pour l'industrie, pour les PME, pour... Absolument. Donc, on travaille tout type de métaux. Je vais en citer quelques-uns. Je ne sais pas si c'est très important, mais le titane, l'aluminium, l'inconnel, le maraging. Ce sont des métaux qui sont utilisés par différentes industries. L'aérospatial, l'automobile, le médical. Voilà. Tout ça, c'est des applications très, très larges. Alors, je vous propose de le découvrir en images. Vous avez une petite présentation pour pouvoir, justement, décrire l'entreprise. Bon, on va essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible... Vulgariser pour le grand public ! Ce que c'est que la fabrication additive. Alors, la première chose, le principe de base, c'est qu'on dépose de la matière et on imprime couche par couche. Habituellement, un objet, vous faites un moule, vous mettez de la matière dedans, vous démoulez. Le principe, une couche, deux couches, dix couches, mille couches, ça dépend de la hauteur de la pièce. Et vous obtenez votre pièce finale et vous imprimez uniquement la pièce. En combien d'heures ? Alors, suivant le volume de la pièce, je vais vous donner l'exemple. La plus grosse pièce qu'on a imprimée chez Adop, c'est plus de 400 heures de lasage. D'accord ? Mais certaines pièces prennent quelques heures. Alors, pourquoi faire ? Pourquoi c'est intéressant pour les industriels ? La première chose, c'est qu'on peut fabriquer en une seule fois des pièces assemblées auparavant. Donc, vous voyez cette chaîne-là. Habituellement, vous devriez produire chaque anneau séparément, puis les amener sur une chaîne d'assemblage, les souder. Dans l'exemple qu'on voit ici, la chaîne est imprimée en une seule fois. D'accord ? Donc, ça facilite énormément le travail des industriels. Et est-ce que ça la rend plus résistante, du coup, le fait de ne pas être soudé pièce par pièce, mais sorti d'un même bloc ? Alors, la résistance, elle est liée au matériau, à l'utilisation du matériau et au lasage. Donc, c'est tout aussi résistant, voire plus. Vous n'avez pas du tout de soudure sur ces éléments. D'accord ? Ils sont totalement intègres. Vous voyez, ça, c'est un autre exemple. D'ailleurs, je vais vous faire passer un petit objet dans la salle. Je pense que je l'ai dans la poche. Ça permet aussi d'utiliser les volumes intérieurs d'une pièce. Habituellement, si vous fabriquez cette boule, vous ne pourriez rien mettre à l'intérieur. Là, vous pouvez fabriquer cet exemple-là. C'est une multitude de boules qui sont... J'en ai un exemplaire ici. Je vais vous la faire passer. Vous avez le même objet plusieurs fois, l'un dans l'autre. C'est totalement impossible à réaliser dans une fabrication traditionnelle. Et donc là, vous visez quel type de clientèle avec des produits comme ça ? Enfin, en tout cas, c'est pour peut-être montrer les puisses technologiques de la fabrication 3D ? Alors, vous avez dans l'aérospace, vous avez dans le luxe des applications qui permettent de faire des designs très innovants. Je vous invite vraiment à venir voir. On a beaucoup d'objets montrés. Dans la compétition, Formule 1 qui utilise des designs très spéciaux pour alléger le poids des pièces. Voilà. Donc ça, ça permet d'utiliser tout le volume. J'ai un autre exemple. Regardez, c'est pour vous. Ce bracelet qui est totalement mobile. C'est impressionnant. Des centaines de petites pièces. C'est totalement fabriqué en une seule fois. Voilà. Je vais le faire passer également parce que c'est vrai que c'est très étonnant. Tenez, regardez. N'hésitez pas à le faire passer derrière vous. Tout ça, c'est fabriqué d'un même bloc ? En une seule fois. En une seule fois. Voilà. Alors, la finition nécessite un post-traitement. Donc, il y a toute une industrie liée à la production. de finition. Là, c'est un cas plus industriel. Je ne vais pas m'attarder, mais ça permet aux designers industriels de faire des pièces complètement impossibles à réaliser auparavant par la fabrication traditionnelle en exploitant mieux les espaces et les designs. Quand on regarde les applications, vous avez vraiment beaucoup de types d'applications. Sur cette photo, vous avez, sur la partie supérieure, vous avez des pièces de luxe d'intérieur sur des véhicules. Vous avez des pièces de moteur très complexes dans lesquelles on arrive, grâce à l'optimisation du design, à abaisser les consommations de carburant, à abaisser l'utilisation de matière. Par ailleurs, il n'y a pas de déchets sur cette production, puisqu'il n'y a pas de moulage. On dépose la matière. Et seule la matière nécessaire au lasage est utilisée. Vous regardez sur un exercice qui a été fait dans le secteur de l'aérospace par des étudiants, les STACA, où on peut développer des systèmes de refroidissement par des fluides, des petits canaux dans des pièces très complexes qui viennent améliorer la performance énergétique des pièces très proches de là où on a besoin. Dans le médical, cette technologie permet, et là on est vraiment dans la personnalisation, permettrait de recomposer une partie osseuse qui aurait été brisée, cassée lors d'un accident, à l'identique de votre morphologie individuelle. Donc ça permet une rapidité, plus de précision ? Alors la rapidité, c'est surtout qu'en fait, on peut surtout produire une pièce unique. Dans ce cas-là, on est vraiment... Sur mesure ? C'est vraiment le sur mesure, une pièce unique. Dans le dentaire, vous avez déjà depuis de nombreuses années, l'impression 3D existe pour faire vos dents spécifiquement à partir du moulage du dentiste. Mais aujourd'hui, on pourrait aller beaucoup plus loin, puisque vous voyez ce photo de crâne qui aurait pu être un accident grave, où on pourrait reproduire exactement la partie du crâne manquant. Donc ça permet un champ d'application et de progrès énormissime. Dans un tout autre secteur, mais c'est toujours la personnalisation, c'est le luxe, cette technologie permet aux designers, aux créateurs de vraiment aborder le sujet complètement différemment, puisque désormais, ils ont accès à des possibilités de production qui peuvent produire des designs incapables d'être produits en fabrication traditionnelle. Et là, ça paraît simple comme ça, mais vous avez tout un tas de petits objets imbriqués, enlacés, qui sont fabriqués en une seule fois. Donc il n'y a pas d'assemblage, pas de... Vous allez peut-être créer des nouveaux métiers dans ces secteurs d'activité, ou les faire évoluer en tout cas ? Alors, des métiers d'ingénieur, des métiers de designer industriel. Le design pour l'impression 3D, c'est une autre approche que le design traditionnel. Et d'ailleurs, nos partenaires industriels avec qui on travaille et on développe cette technologie, eux aussi sont en train d'apprendre pour utiliser toutes les possibilités de cette technologie. Alors, je vous montre très rapidement deux technologies. Dans le groupe ADOP, on utilise ce qu'on appelle le Direct Energy Deposition, c'est-à-dire que vous avez une buse dans laquelle vous voyez de la poudre descendre. Et le laser va fusionner la matière immédiatement et il va venir déposer la matière sur une pièce en conception. Vous voyez, la pièce est fixée sur un plateau et on vient déposer de la matière. Cette technologie est tout à fait adaptée à rajouter de la matière sur des pièces existantes, voire réparer des pièces industrielles, obsolètes, qu'on ne trouverait plus sur les marchés. Donc, il y a de grandes applications possibles pour continuer la vie des produits ou améliorer la vie des produits. Je vous montre un deuxième procédé. Alors, vous voyez, ce sont des machines qui ne sont pas l'imprimante pour la maison, c'est des machines industrielles. Et là, c'est une autre technologie qui est la principale technologie du marché dans le métal. La machine vient déposer une couche de matière. Vous allez voir en action des lasers. Voilà, alors on ne le voit pas très bien. J'espère que vous le voyez. Des lasers viennent fusionner la matière exactement là où on a besoin. Une fois que la couche est fusionnée, une deuxième couche, une troisième couche, un millier de couches. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, la technologie qu'on appelle fusion sur lit de poudre. Voilà. Comment se situe la France sur ce marché de la 3D, cette fabrication 3D par rapport aux autres pays ? Alors, nous, on est ici, je pense que quand on cumule l'expérience industrielle de nos deux maisons-mères, on a à peu près 300 ans, plus de 300 ans d'expérience industrielle. En revanche, Adops, c'est 4 ans d'expérience. C'est 2016. D'autres sociétés étrangères, allemandes, sont présentes depuis beaucoup plus longtemps. Donc, il faut assumer notre position d'outsider entrant dans le marché. En revanche, en termes de technologie, développement d'applications, savoir-faire industriel, on n'a pas du tout à rougir. Parce que c'est un secteur qui est en pleine évolution. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le public ? N'hésitez pas. Des questions par rapport à cette technologie, cette fabrication en 3D, cette fabrication française, sur le parcours de Christophe, le IACONO. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette entreprise que l'on peut voir dans la cour de l'Elysée ? C'est ça. Vous avez installé un exemple de fabrication 3D à l'entrée dans la cour de l'Elysée ? On a beaucoup d'exemples. Nous sommes dans le même conteneur que le groupe FIV. Et donc, vous pouvez voir des exemples industriels, des exemples appliqués au secteur du luxe. Vous pouvez voir un très bel exemple de petites chaînes, bracelets, luxe, où tous les maillons sont tous différents les uns des autres. Alors, ça paraît anodin, mais pour fabriquer, traditionnellement, il faudrait avoir des chaînes qui produisent ces 15-20 maillons séparément, qu'on les réunisse, qu'il y ait quelqu'un qui les mette dans l'ordre, qu'on les soude, qu'on fasse la finition. Ces bracelets sont imprimés en une seule fois. Donc, c'est avec notre partenaire DECAIEU pour la finition, qui n'est pas notre métier, la finition, même si on en fait un peu. Merci beaucoup. Alors, Christophe, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois ? Je pense qu'on pourrait montrer une petite vidéo pour expliquer les applications d'impression 3D, si c'est possible. Bien sûr ! Tout ce qui peut parler, tout ce qui peut justement nous permettre de visualiser et mieux comprendre à quoi servent toutes ces technologies françaises, bien évidemment. Alors là, vous avez un exemple qui est présent sur notre stand. C'est un travail qui a été réalisé avec la maison Lancôme. C'est la réalisation d'un packaging, donc d'un habillage, d'un flacon vert. L'objet a permis au designer d'exploiter toutes les possibilités de la fabrication 3D. Et donc, en fait, c'était des pièces assez uniques, réalisées en très petite série. Comme vous pouvez le voir, on appelle ça une cage. C'est très joli, vous regarderez la finition, le design est magnifique. On peut le voir dans le conteneur ? Oui, c'est tout à fait visible. Et derrière, la maison Lancôme a utilisé son savoir-faire de finition, qui reste toujours du savoir-faire manuel, pour magnifier ce très bel objet. D'ailleurs, sur le stand, nous l'avons à l'état brut, quand ils sortent nos machines, et à l'état fini sur le flacon. Alors, tout à l'heure, vous vous rappeliez les matériaux que vous utilisez, que du métal, donc il y a quoi ? Vous pouvez nous les rappeler ? Alors là, par exemple, c'est normalement de l'inox. On a du titane, qui peut être utilisé dans le secteur médical, pour des prothèses. De l'acier aluminium, dans le secteur de l'automobile, de l'aérospace. Aussi de l'inconnel, voilà. Et vous pourriez travailler l'or, l'argent ? Eh bien, oui. Nous avons réussi à produire de l'impression avec du cuivre pur. Totalement pur. C'était quasiment une première mondiale. On est très peu, très très peu à avoir réussi à faire cet exploit en cuivre pur. Et vous avez également des applications sur l'or. Voilà. Qui reste... J'ai une dernière petite chose à vous montrer, pendant qu'on finit de parler. Vous avez vu la machine. C'est une machine industrielle, assez compacte. Et donc, cette machine-là, les industriels ont besoin aussi de flexibilité. On a besoin de réduire les distances, produire près du lieu où on a besoin des choses. Donc, nous avons réussi à mettre nos machines en situation d'être transportables. Et vous allez voir. Ça veut dire que cette machine pourrait bouger de Paris à Bordeaux, de Bordeaux à Lyon, d'une manière relativement simple. Et c'est un exercice qui a été réalisé avec le Cési. Le Cési à Nanterre. C'est une école qui forme beaucoup d'ingénieurs. Vous voyez, la machine est mise dans un conteneur, avec la société Capsa, qui a réalisé aussi les conteneurs qui sont à l'extérieur. C'est flexible, c'est-à-dire que vous pouvez ajuster à la demande. Vous pouvez transporter sur un camion. C'est complètement adapté à une mise en situation d'utiliser une machine de ce type-là. Et le premier exemple a été fait, donc, à Cési-Nanterre. Produit à Lyon, transporté et mis en situation à Nanterre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Christophe Loya-Kono de chez ADOP de nous avoir présenté cette innovation technologique que l'on peut découvrir dans la cour de l'Elysée. Absolument. Et c'est bien parce que c'est très concret puisque vous avez mis en avant plusieurs applications possibles. On a vraiment des résultats concrets de ce que l'on peut fabriquer en 3D et notamment à partir d'une poudre métallique. Absolument. Merci beaucoup. On peut applaudir Christophe Loya-Kono. Merci. Merci.